contact défunt le lundi 28 janvier 2019 avec sonia alors je suppose sonia que c'est votre fille c'est ça c'est votre petit alors je dirais petite fille d'accord c'est surtout ça une petite fille qui a dû grandir vite d'une certaine façon vu la situation me dit d'accord qui a dû être mature aussi d'accord pour moi c'est une enfant qui a vu beaucoup de choses avant de partir comme si sur terre il fallait voir absolument des choses mais des belles choses vous voyez de partager des belles choses des choses qui restent gravées d'accord elle m'a dit j'en ai pris plein la tête elle me dit voilà vous n'avez pas été seul dans le combat elle me montre ça elle me montre ça de toute façon vous inquiétez pas elle arrive elle me dit elle est en train de me dire elle n'a pas été seul maman mais c'est celle qui a tenu tout le monde oui il a fallu tenir tout le monde autour c'est pas que forcément la votre fille ça a été aussi le mari avec des moments de difficultés de doute de colère d'accord et vous vous avez dû encaisser tout ça en fait elle est en train de me dire elle voit aujourd'hui elle est en train de me dire je vois aujourd'hui par rapport à toi ta vision de voir les choses comment tu as tout et puis après à un moment donné vous êtes effondré vous voyez vous avez tout tenu comme un château de cartes vous voyez sonia elle me montre un carton mais qui tient qui a qui a pas forcément je veux dire qui peut tomber d'un moment à l'autre voilà elle me dit ça alors votre petite fille elle a grandi c'était une question que vous vous posiez elle me dit ça y est elle est là elle vous embrasse très 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 fort alors c'est des bisous par là des bisous voyez elle me montre voilà des bisous chauds en fait d'accord c'est quelqu'un qui avait toujours froid elle me dit aussi d'accord qui avait toujours froid il fallait toujours la couvrir mais elle n'aime pas être trop couverte non plus d'accord donc il fallait que la maison soit bien chauffée pour pas qu'elle 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 attrape froid elle me dit vous voyez voilà parce qu'elle n'aime pas trop être habillée elle me montre ça mais elle avait toujours des extrémités ou des pieds froids on chauffe ses mains elle adorait quand vous lui faisiez ça quand vous lui chauffez ses mains elle me dit ça j'adorais ça maman je t'embrasse très 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 fort elle dit d'accord d'accord elle me parle aussi de son père elle me parle de son père ça commence par un v elle me dit comme la victoire d'accord c'est victor victoire victor 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 voilà on a l'impression alors elle comprend pas trop sonia ce qui se passe avec victor on a l'impression qu'il y a eu un éloignement tout un coup vous voyez elle me montre ça comme si chacun de vous prenait une place différente l'un de l'autre vous voyez elle me montre ça elle est en train de me dire il faut faire des choses la vie il faut continuer elle vous embrasse très fort elle donne vraiment des bisous c'est vraiment vous savez il y avait constamment des bisous avec elle d'accord toujours n'importe quoi on s'embrassait on prenait la main on s'embrassait là on s'embrassait là vous voyez n'importe quoi c'était des bisous partout oui elle me vient mais même elle elle est affectueuse c'est une enfant très affectueuse d'accord elle est en train de me dire je n'ai maman je n'ai plus de douleur je n'ai plus mal je n'ai je n'ai plus de souffrance c'est terminé tout ça elle dit c'est terminé tu as besoin de preuve elle dit tu as besoin de preuve alors elle me montre qu'elle aime bien les petites babioles vous savez elle me dit elle me dit j'ai encore gardé des choses de l'autre côté j'ai gardé plein de choses d'accord elle me parle d'un ours blanc d'une peluche blanche mais elle adore les peluches de toute façon oui d'accord elle me montre plein de peluches et on a l'impression est ce que c'est la dernière peluche qu'elle a eu parce que j'ai l'impression que cette jeune fille a été gâtée en fait dans tout ce qu'elle voulait vous voyez la chambre elle est pleine en haut tout est là encore d'accord et elle me dit j'ai été gâtée en fait c'était aujourd'hui elle voit que en fait vous pouvez pas lui refuser quelque chose non elle me dit d'accord elle me dit elle dit maman maintenant je m'amuse avec des enfants j'ai la possibilité de jouer avec d'autres enfants elle me dit je tiens debout elle me dit je tiens debout je tiens debout elle avait une croissance au niveau de ses os sonia parce qu'elle me montre comme si elle grandissait trop vite vous voyez et que les tissus et les os grandissaient trop vite c'était sa maladie voilà que mais c'est depuis l'enfance elle me dit on a l'impression que c'est plus petite il n'y a pas eu d'accord elle me dit c'est rare elle me dit c'est une maladie rare oui c'est une maladie rare il n'y a pas eu d'accord elle me dit qu'elle a assisté à son enterrement d'accord elle a été présente près de vous elle me dit pas qu'elle a été dans ce caveau vous l'avez enterré ou vous l'avez vous l'avez enterré elle me dit je n'étais pas dans le pour elle le caveau dans la boîte maman j'étais à côté de toi entre papa et toi je vous ai donné la main elle me dit et elle sourit elle me montre qu'elle sourit alors on a l'impression que 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 lisa vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont été là présents tout autour d'elle d'accord elle me dit c'est drôle parce que elle me montre un jardin comme s'il y avait un petit jardin autour d'elle vous voyez avec elle aime les statuettes elle me montre vous savez elle aime toutes les petites choses toutes les mes couleurs de la couleur et elle est en train de me dire je continue encore de l'autre côté à avoir toutes ces petites choses en fait ce qui est sur la terre je l'ai de l'autre côté elle dit voilà chaque enfant elle dit chaque enfant qui part de dans l'autre côté on a des doubles dans nos cadeaux de l'autre côté d'accord elle est toute seule il n'y a pas ça maman ils n'en parlent pas non mais elle n'est pas elle n'est pas seule sonia d'accord elle n'est pas seule elle est entourée elle alors ce qui se passe c'est qu'elle vous voit vous voyez elle sait que la douleur elle est toujours présente comme au moment du départ elle sait que vous n'avez pas encore fait le deuil et vous n'avez pas encore accepté d'accord que ce soit pour vous que ce soit votre mari elle sait elle dit elle me dit maman tu peux pleurer tu as le droit de pleurer elle dit tu as le droit de pleurer mais vous savez c'est une enfant qui ne pleure pas vous voyez elle ne me montre pas ça elle dit elle dit elle dit parce que je c'est pas que vous ne lui manquez pas au contraire vous lui manquez d'accord elle dit le physique mais elle est déjà venue maintes fois vous voir elle me dit elle est partie il y a deux ans sonia oui d'accord elle me fait ça il y a une petite fille qui a joué avec ses jouets parce qu'elle me dit il faut la laisser jouer oui c'est sa nièce ma nièce c'est sa cousine c'est sa cousine elle me dit laisse maman laisse la jouer laisse la jouer avec mes affaires ça me fait énormément plaisir elle l'a vu bébé elle me montre qu'elle l'a vu bébé elle ne savait pas comment la tenir vous savez elle a eu peur en fait de la faire tomber parce que même votre fille est jeune elle a quoi ? 9 ans ? 9 ans ? 10 ans ? quel âge elle a ? elle a 4 ans maintenant maintenant 4 ans ? d'accord et votre fille quand elle est partie elle avait quel âge sonia ? 12 ans et demi d'accord elle est partie le 2 novembre le 11 novembre elle finait ses 13 ans d'accord qu'est-ce qui s'est passé à ses 9 ans ? parce qu'elle me montre et là elle devait déjà partir quand elle a fait ses 9 ans à l'hôpital elle a eu son premier avis cardiaque elle devait déjà partir d'accord parce qu'elle me montre 9 ans comme si on lui avait donné un sursis vous voyez ? d'accord elle est en train de me dire que chaque jour c'est comme si c'était un départ vous voyez à chaque fois que vous vous leviez le matin est-ce que Lisa est toujours là ? est-ce que Lisa est toujours là ? quand est-ce là-haut ils vont me la prendre vous voyez ? voilà c'était vous voyez il y a eu il y a eu un délai encore plus pour que vous buviez un peu plus avec elle d'accord ? elle n'avait pas forcément envie de partir alors elle me montre comme s'il y avait l'hôpital vous voyez ? des moments où elle était à l'hôpital et des moments où elle rentrait à la maison et ces moments-là quand elle était stabilisée c'était là à ce moment-là que vous faisiez le maximum avec elle de choses avec elle d'accord ? et elle dit avec papa elle dit oui oui beaucoup avec papa voilà avec papa vous travaillez vous aussi donc c'était votre maintenant j'ai recommencé à travailler avant je parlais parce que j'étais toujours avec elle d'accord ? vous travaillez avec les enfants Sonia ? oui parce qu'elle me montre ça oui vous voyez ? chaque enfant que vous regardez c'est comme s'il y avait une partie des visas en eux elle est en train de me dire ça vous savez ? chaque enfant qui est dans l'innocence elle me dit il y a une part de moi maman dans chaque enfant dans cette innocence ça fait du bien d'aller travailler très bien il faut il faut elle est contente que vous alliez travailler que vous donnez cette affection elle ne manque pas d'affection elle me dit d'accord ? elle dit maman vous voyez ? elle me dit maman je viens je suis déjà venue dormir ici sur ton épaule j'aimais bien mettre ma tête ici contre toi voilà elle aime vous toucher elle me montre elle a besoin de vous toucher vous voyez ? de toucher votre peau elle me dit d'accord ? d'accord ? comment dire ? elle me montre des comment dire ? elle est en train de me montrer sa tombe d'accord ? elle est en train de me montrer vous avez mis des statuettes il y a des statuettes parce qu'elle me montre on a l'impression on a l'impression que c'est un village de statuettes en fait avec des petits anges des cailloux brillants des petites choses vous voyez ? elle aime tout ça c'est plein et on a l'impression qu'il y a des gens qui rajoutent des choses aussi vous voyez ? ou qui nettoient ou qui prend soin elle me dit de temps en temps je viens voir et puis elle aime bien voir parce qu'elle est curieuse quand même votre fille c'est une curieuse elle aime bien voir c'est quelque chose de nouveau elle aime les surprises d'accord ? voilà d'accord alors Lisa c'est Lisa ? oui Lisa pourquoi elle me dit Lisa reliée à Dieu ? pourquoi Lisa reliée à Dieu ? pourquoi elle me dit ça ? je ne sais pas elle est reliée à Dieu de toute façon d'accord ? mais elle me dit Lisa reliée à Dieu ah oui oui elle dit son nom c'est Jésus d'accord Lisa dit Jésus d'accord ok d'accord j'ai compris maintenant alors elle aime la musique son papa est là ? oui oui il faut qu'il s'approche elle sait qu'il est là elle me l'a dit elle vient de me le dire elle est à côté mais elle est d'accord bonjour monsieur bonjour elle me disait que papa est là papa est là d'accord elle a envie elle a envie que tous les deux vous continuiez à faire des choses aussi pour vous vous voyez elle est en train de me dire ça elle a envie que vous fassiez que vous n'arrêtez pas vous voyez les moments de bonheur que vous avez eu ensemble on a l'impression que je veux dire tout ce qu'elle avait envie de réaliser mais aussi c'était aussi vous qui avez envie de réaliser des choses avec elle vous voyez et elle est en train de me dire je veux que vous continuiez à faire des choses comme ça vous êtes portugais d'origine Sonia et voilà elle a envie que vous alliez au Portugal que vous alliez vous retrouver aussi là-bas d'accord n'importe où vous irez elle vous suit elle est en train de me dire d'accord elle vous suit elle regarde tout ce que vous faites elle continue de l'autre côté à évoluer à avancer mais à regarder aussi tout ce que vous faites elle aurait eu 15 ans aujourd'hui c'est ça ? 15 ans dans cette période-là ? je veux dire en novembre en novembre mais elle est partie en début d'année c'est ça ? non le 2 novembre le 2 novembre ? d'accord le 11 novembre c'était son anniversaire d'accord c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure qui c'est qui est né en février ou en mars ? oui moi en mars d'accord d'accord ça va être votre anniversaire alors d'accord elle a envie que vous fassiez un gâteau et que vous pensiez à elle vous le mangez un gros gâteau elle dit d'accord Sonia et vous monsieur elle me montre septembre pour vous c'est ça ? oui septembre septembre vous voyez elle aime les fêtes elle est en train de me montrer qu'elle aime les fêtes elle aime les anniversaires elle aime Noël elle a gardé un coeur d'enfant et elle me dit je le garde encore de l'autre côté maman j'ai pas envie de grandir trop vite d'accord ? voilà elle va grandir de l'autre côté mais elle dit j'ai pas envie de grandir trop vite on se retrouvera un jour de l'autre côté mais moi comment dire je vous vois faire les choses je vous vois bouger monsieur vous aimez faire de la voiture oui vous faites des courses de voiture ? oui je l'ai déjà fait elle dit papa soit prudent maman te le dit elle a peur maman elle aime aussi faire avec moi d'accord ? parce qu'elle dit papa soit prudent parce que maman elle a la trouille d'accord ? elle veut pas voir oh non oh non oh non d'accord ? d'accord ? elle me dit pour elle c'était de la joie elle est dans l'innocence aussi des choses d'accord ? voilà vous l'avez surprotégée aussi donc elle voit pas de mal nulle part d'accord ? c'est un ange c'est un ange qui est monté au ciel et qui est heureuse elle est épanouie elle est sur un plan il faut savoir Sonia et Victor elle est sur un plan haut d'accord ? elle est sur un plan très haut donc elle est dans une évolution elle pour elle ce n'est pas difficile de venir facilement vous revoir en fait d'accord ? vous travaillez dans une crèche Sonia ? oui elle me montre ça les bébés alors vous voyez elle aime les enfants les bébés mais elle a peur elle a peur quand elle dit elle me dit oui mais j'ai jamais eu elle voulait toujours un petit frère et soeur j'ai jamais eu de elle n'a pas eu la joie d'avoir un frère et une soeur parce que ça a été non parce qu'elle dit elle dit ça a été compliqué d'accord ? le stress et tout ça a fait que voilà mais elle aurait aimé elle me dit mais vous voyez elle me dit il faut que tu prêtes mes jouets il faut que tu donnes aussi mes jouets à ma nièce elle dit à sa cousine c'est sa petite cousine elle me dit elle me dit il faut que tu donnes à ta nièce il dit maman il faut que tu donnes mes jouets je veux que la petite joue avec si elle casse c'est pas grave elle dit c'est pas grave vous voyez autant elle faisait attention à ses petites affaires et tout ça elle était délicate vous voyez elle range ses petites affaires elle sait quand on a touché à ses affaires d'accord ? parce qu'elle me montre des schtroumpfs vous voyez ? des schtroumpfs la schtroumpfette et tout ça les trucs de princesse et tout ça et elle sait où elle a placé ses affaires voilà et aujourd'hui elle me montre comme si elle avait le double de l'autre côté donc ce qui est terrestre elle dit elle est prête à les donner à les prêter ça ne changera rien pour elle laisse-la dormir dans ma chambre s'il le faut voilà vous savez cet enfant-là aussi vient porter aussi de la joie comme Lisa était joyeuse aussi Lisa d'accord Lisa me dit maman je reste toujours joyeuse de l'autre côté voilà elle a les yeux verts Lisa ? oui elle aime bien se regarder dans les yeux vous voyez ? elle me montre comme ça qu'elle se regarde dans les yeux qu'elle aime elle rigole de mes lunettes parce que j'ai cassé la branche ça n'a fait rien voilà c'est qui Titi ? qui ? Titi 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 non moi je l'appelais Titi Tash toujours d'accord d'accord Titi Tash d'accord Titi Tash mais d'accord mais dis Titi Titi Tash elle revient à l'hôpital elle me remontre l'hôpital en fait on a l'impression qu'elle avait comment dire elle me dit que que son départ a été soudain son départ est arrivé rapidement vous voyez ? oui parce qu'elle a souffert avant de partir non elle me dit que non elle me dit ça a été vous savez c'est comme si le coeur avait lâché d'un seul coup elle me dit d'accord elle me dit ça a été un souffle elle me dit je n'ai pas souffert maman je me suis je me suis retrouvée projetée projetée elle me dit de mon corps d'accord je n'ai pas souffert elle dit elle me dit j'ai eu mal avant mais pas à ce moment là elle dit d'accord on a l'impression qu'on s'est acharné sur elle pour la réanimer on n'a pas réussi à la réanimer d'accord on s'est acharné le médecin il ne l'a pas lâché elle dit non elle n'a pas lâché elle est revenue c'était le 31 octobre elle est revenue le 2 novembre elle a refait comme si comme si elle devait encore encore vous dire je vais vous dire adieu d'accord mais je vais passer c'est pas un adieu définitif c'est un adieu on se reverra bientôt vous voyez c'est que là encore vous n'étiez pas prête et elle me dit comme si ils sont encore acharnés mais là elle était fatiguée elle me dit j'étais fatiguée maman elle m'a dit il fallait me laisser partir après d'accord j'aurais pas accepté d'accord Sonia elle est en train de me dire votre fille je n'aurais pas accepté de grandir comme ça après là j'étais insouciante d'une certaine façon mais je n'aime pas ce monde elle dit je n'aimais pas ce monde à côté vous m'avez préservée mais je ne me rendais pas bien compte qu'à un moment donné le monde n'était pas que de princesse de dessins animés de belles choses elle n'aurait pas aimé continuer d'accord vous avez fait une association Sonia et Victor l'association ? oui ? non j'ai ouvert une page pour elle d'accord elle était dans une association oui elle était dans une association d'accord c'est pour ça qu'elle me montre ça si il y a l'association ah non c'est vrai oui il y a une qui a fait une association avec son nom c'est vrai Roger Elisa pour aider les autres enfants elle m'a demandé si j'étais d'accord de mettre son nom et c'est une autre fille qui a ouvert une association avec son nom pour aider les enfants d'accord elle est en train de m'en parler comme si c'était important pour elle cette association vous voyez ? pourquoi elle me montre des papillons qui s'envolent ? oui c'est avec un c'est avec un papillon je crois ça d'accord elle me fait le papillon qui s'envole en fait vous voyez le signe de voilà comme si sa transformation vous savez de chenille aujourd'hui c'était transformé en beau papillon en bel ange dans la tombe dans sa pierre il y a aussi un papillon d'accord elle aime cette métaphore en fait du papillon vous voyez ? voilà elle est en train d'accord elle est en train de me dire on se reverra maman on se reverra vous êtes toujours en prière vous êtes toujours en train d'allumer quelque chose elle me montre aussi d'accord ? comme s'il ne fallait pas que ça s'éteigne il ne faut pas qu'elle s'éteigne cette lumière vous voyez il faut rentrer vous voyez ? elle dit n'ai pas peur c'est pas grave maman c'est pas parce que ça s'éteigne que je ne vais pas être là arrête arrête avec ça elle dit d'accord ? ce n'est pas grave si tu es quelque part qu'elle s'éteigne c'est pas grave tu la rallumeras après elle dit arrête 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 de de te mettre comment dire une punition tu n'as pas à te punir c'est pas ta faute voilà ce n'est pas ta faute ce n'est ni la faute de papa ni de ta faute c'est le destin c'était 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 ce que moi j'avais choisi pour évoluer et avancer pour avoir plein d'amour voilà j'ai eu plein d'amour avant de partir j'ai eu plein d'amour j'ai toujours eu de l'amour depuis toute petite voilà tout s'est tourné vers moi et aujourd'hui je vous remercie de tout cet amour et j'avais besoin de venir sur cette terre pour avoir tout cet amour je l'ai reçu maintenant je ne veux plus que tu comment dire si cette lumière est s'éteinte tu la rallumeras c'est pas grave elle dit rien n'est grave pour elle pour toute façon oui ça c'est vrai vous voyez arrête arrête de arrête de t'enfermer comme ça elle dit je ne veux plus que tu t'enfermes voilà vous voyez elle est en train de me montrer comme si vous alliez avoir 50 ans dans quelques temps vous voyez elle me montre ça elle veut que vous passiez à autre chose maintenant avec Victor vous voyez que vous fassiez des choses tous les deux et elle est en train de me dire mais moi je vais venir voyager encore je vais continuer à venir avec vous voilà voilà j'espère toujours encore avoir un deuxième enfant c'est pas pour la remplacer mais on ne remplace pas un enfant d'accord on met un enfant dans notre vie mais on ne remplace personne personne ne remplace l'autre d'accord l'amour qu'on a pour un enfant il reste intact d'accord voilà Lisa elle sourit ça la fait sourire elle dit moi je resterai toujours Lisa voilà mais elle dit j'aimerais bien avoir une petite soeur maintenant c'est plus un petit frère d'accord elle me dit maman si tu veux avoir un bébé il va falloir que tu lâches pas lâcher dans le sens la lâcher elle non ça veut dire que tu fais tomber tu as pu attenir quoi que ce soit elle dit elle dit je suis en paix d'accord je suis en paix moi je suis en paix maintenant il faut que toi tu sois en paix avec ton coeur voilà elle est en train de me faire ça là je suis trop contente je suis trop contente d'accord désolé monsieur mais il y a apparemment une âme d'une petite fille qui revient il y a une âme d'une petite fille qui va revenir c'est pas Lisa oui mais j'espère que ça sera vrai d'accord elle fait ça elle fait ça donc normalement quand ils font ça c'est une joie mais pour ça Sonia il va falloir être cool dire voilà maintenant j'accepte vous voyez il va falloir comment dire Lisa est en train de me dire maman il faut que tu me laisses aussi un peu grandir maintenant de l'autre côté d'accord il faut que tu me laisses un peu grandir de l'autre côté je vais grandir de l'autre côté alors il faut savoir Sonia quand je sais pas si vous avez regardé les autres vidéos mais je le dis souvent les enfants quand ils sont petits comme ça ils grandissent de l'autre côté mais quand un jour on les retrouve même si on a 80 ans même 100 ans et bien on les retrouve comme si en fait comme si on n'avait pas perdu une seconde avec eux en fait on les voit on les voit intérieurement comment ils ont grandi mais aucune comment dire aucune minute n'est passée n'a été comment dire le temps n'est pas le même et donc du coup toutes les nuits on sort de notre corps et on va rejoindre ce qu'on aime mais quand on revient au matin on oublie d'accord alors on va avoir quelques fragments mais pas tout parce que sinon on n'aurait pas envie de rester sur terre d'accord et continuer l'évolution sur terre mais après un jour quand vous retrouverez Lisa vous lui direz mais c'est pas possible mais j'ai l'impression d'avoir toujours été avec elle mais j'ai vécu avec elle je l'ai vu grandir de l'autre côté c'est une comment dire en fait sur la terre on est limité d'accord on nous limite sur certaines choses mais de l'autre côté quand vous passerez de l'autre côté vous direz mais j'ai vécu avec Lisa et j'ai vécu j'ai entre deux vécu des choses mais je n'ai jamais perdu Lisa en fait on ne perd jamais les gens qu'on a aimé vous comprenez Sonia elle a besoin de vous donner cette explication pour vous dire qu'elle elle est épanouie parce qu'elle a une partie de vous qui vient la rejoindre la nuit vous voyez donc tous les bisous elle n'est pas c'est pour ça que souvent je dis elle n'est pas en manque bien sûr que non parce qu'elle a cette affection que vous venez vous êtes présente vous et son père vous êtes présents dans sa vie et les gens qu'elle a aimé sont présents dans sa vie d'accord c'est pour ça qu'elle me dit sa chambre elle est toujours la même de l'autre côté elle a sa chambre elle a son bureau elle me montre un bureau d'accord elle aime le rose le rose voilà tout ce qui est rose et elle me dit maman j'ai la même chambre de l'autre côté j'ai la même chambre on ne s'ennuie pas parce qu'on vous revoit d'accord et comme il n'y a pas de jour et de nuit comme nous pour eux ils ont passé l'après-midi avec vous donc quand vous faites des choses sur la terre avec Victor elle le vit aussi elle avec vous à travers vous quand vous êtes dans la joie et vous souriez pour quelque chose alors elle est en train de me dire qu'elle ce sera les papillons souvent qu'elle vous montrera les papillons les papillons elle n'y cherche pas autre chose ce sera les papillons maman ou les lébellules ah oui les lébellules les lébellules celle de couleur elle adore ça elle les a appelées les coptères les coptères les lébellules elle me dit vous voyez c'est voilà elle me montre ça il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de frontière entre elle et vous il n'y a aucune frontière elle nous montre tellement elle nous montre tellement c'est ouais c'est dur c'est normal Sonia sur terre on subit je veux dire on subit la frustration vous voyez d'être frustré on subit ça mais mais eux ils ne connaissent plus la douleur le mal la frustration c'est pour ça qu'il y a 40 jours il faut les laisser monter complètement 40 jours pendant ces 40 jours ils oublient ils vont oublier tout ce qui est dans la matière ça veut dire tout ce qui maintient tout ce qui voilà et après ils sont dans une suspension d'éveil donc tout est possible pour eux ils n'ont plus de limite voilà et elle me dit maman c'est marrant parce qu'elle est habillée en princesse votre fille vous voyez avec une grande couronne d'accord elle est habillée en princesse et elle me dit nous ici on s'amuse on ne fait que s'amuser pour l'instant d'accord elle joue à la princesse et au prince elle me dit voilà mais c'est pas la même chose qu'ici d'accord elle dit on s'occupe bien de nous on s'occupe bien de nous voilà mais comme je vous disais Sonia vous votre âme vient la rejoindre l'âme de Victor vient la rejoindre pourquoi elle me montre qu'elle aime les chevaux aussi et elle me montre des chevaux qui a des ailes des ailes ? voilà elle me montre des chevaux voilà je sais qu'elle ne pouvait pas faire du cheval parce qu'une fois je suis allée avec elle mais comme elle avait des barres dans le dos non 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 elle ne peut pas elle ne peut pas mais elle montre les chevaux d'accord elle aime comment dire les caresser d'accord voilà elle dit aujourd'hui c'est moi qui vole pas avec des ailes mais elle dit qu'elle n'est plus maintenue avec ses os vous voyez elle me montre que ses os étaient tout comment dire on ne sait pas où elle a pas mal la petite et tout ça elle n'a plus elle n'est plus dans la souffrance elle n'aurait pas voulu continuer à vivre comme ça grandir et avoir ça mais elle ne se plaignait jamais jamais bien sûr c'est ce que je disais tout à l'heure elle me disait ça qu'elle ne se plaignait pas mais elle n'aurait pas aimé en grandissant plus dans la conscience et de dire j'ai mal d'accord voilà vous avez des questions à poser Sonia ou Victor et à poser moi c'était seulement savoir si elle avait souffert avant de partir non elle n'a pas souffert elle a répondu à votre question elle n'a pas souffert du tout d'accord elle est partie comment dire inclinie inclinement de yeux elle dit vous savez le inclinement de yeux je suis partie comme inclinement de yeux je n'ai pas souffert aucunement elle dit elle aime la musique elle me dit j'ai entendu les chants avant de partir on a l'impression qu'elle est en train de jouer vous voyez elle me montre qu'elle était en train de jouer qu'elle était en train de rire vous voyez il y a quelque chose qui s'est présenté et elle est partie dans la joie elle me dit elle me dit je suis partie dans la joie elle dit c'est ce que tous les enfants devraient faire c'est partir dans la joie et non dans la souffrance dans la douleur voilà moi je suis partie dans la joie elle me dit quel beau cadeau il y avait un contrôle Sonia elle devait venir faire des examens c'est ça elle était toujours en examen toujours 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 d'accord voilà oui on devait aller en Amérique elle est décédée en novembre et en décembre on devait aller en Amérique pour qu'ils avaient un nouveau traitement pour sa maladie pour voir une étude d'accord pour voir si on pouvait l'aider et voilà c'est arrivé oui mais on n'a pas eu le temps vous voyez Sonia je veux dire à part les remèdes et tout ça elle me dit vous avez tout essayé pour la soulager que ce soit le Reiki ou l'humanitisme j'ai l'impression que vous êtes passée avec elle partout pour voir pour voir toutes les façons que vous pouviez faire pour l'aider en fait vous êtes venue aux remèdes internatifs aussi voilà pour la soulager elle me dit ça me faisait bien rire vous voyez elle n'avait pas bougé elle l'adorait elle me montre ça elle avait deux kinés par semaine c'est elle qui les choisit c'est kinés et elle les adorait voilà elle me montre tout ça mais il n'y a pas que ça je veux dire il y a eu d'autres choses à côté aussi à part le kiné que vous avez essayé avec elle elle aime ça elle aime qu'on s'occupe d'elle et elle me dit elle est en train de me dire on s'est énormément occupé de moi oui ça c'est vrai voilà tous les jours tous les jours c'est ça elle m'a dit on s'est toujours occupé de moi on m'a toujours donné tout ce que je voulais voilà et maman j'ai tout ce qu'il me faut de l'autre côté elle dit ça continue de l'autre côté il faut que tu me fasses une petite soeur on essaie ça fait tellement longtemps qu'on essaie alors Sonia elle me montre bien qu'il y a quelque chose un enfant qui arrive d'accord mais pour ça il va falloir elle dit d'accord elle est en train de me dire il faut que tu tu respires voilà n'aie pas peur tout va bien se passer elle dit n'aie pas peur elle dit vous savez pourquoi pourquoi vous n'avez pas eu d'enfant vous avez peur de retomber dans la même dans la même chose vous voyez bien que vous avez donné tout ce qu'il fallait mais vous avez cette peur de retomber encore de ressouffrir elle dit non tu ne souffriras plus elle me dit elle rigole que pour l'accouchement elle dit voilà elle aime cette photo que vous m'avez envoyé là elle adore cette photo elle me dit qu'elle adore cette photo vous l'avez mis en cadre cette photo Sonia non elle aimerait que vous la mettiez en cadre ah ça je vais faire et elle dit avec une avec papa aussi vous êtes les trois mousquetaires oui toujours à trois on était toujours à trois on a toujours tout fait à trois moi on colonise l'école on allait à trois voilà c'est ce qu'elle me montre elle veut aussi une photo avec papa elle dit son papa c'est important pour elle ah oui oui papa voilà c'était plus courageux que moi papa toujours à ses côtés moi j'avais pas le courage quand papa il a fait oui mais c'est vous qui avez maintenu quand même tout ça d'accord elle me montrait bien que c'est vous qui avez maintenu tout ça voilà elle me dit ne te fais pas de reproches maman arrête ne te fais pas de reproches arrête de de penser que tu aurais pu faire mieux tout ça tu as fait de ton mieux tu as tout fait papa et toi vous avez tout fait de bien et de mieux ça m'aurait pas sauvé l'Amérique ça m'aurait pas apporté plus d'accord elle vous soufflera le nom du bébé elle me dit d'accord elle vous soufflera le nom du bébé elle me dit tu vas tu vas regarder avec papa mais à un moment donné c'est moi qui te soufflerai le nom du bébé et je sais déjà le prénom qu'elle va vous souffler elle me l'a dit elle vient de me le dire vous voulez savoir ? oui elle est d'accord rose rose oui oui elle dit c'est pas rosa c'est rose rose voilà comme dans Titanic oui voilà rose elle me dit elle me dit tu pourras lui donner un deuxième prénom mais ça sera rose d'accord Sonia d'accord elle me montre que ce bébé pourrait venir comment dire au période de printemps vous pourriez vous attendre à être enceinte si vous lâchez lâchez prise vous voyez vous ne l'avez pas perdu votre fille il faut que vous sachiez Sonia vous allez la retrouver les âmes on ne les perd pas les gens qu'on a aimé on ne les perd pas d'accord on peut se soucier des pertes d'âmes qu'on ne verra pas quand des âmes ont fait du mal et que une mère va souffrir parce qu'elle n'aura pas vu son enfant parce qu'il aura fait du mal ou il aura fait des choses pas bien donc il sera sur un plan d'évolution autre mais un enfant qui a fait du bien qui a donné de l'amour si vous n'avez tué personne si vous n'avez pas fait de mal terrible il n'y a pas de raison que vous ne retrouviez pas votre fille en contraire c'est elle qui viendra vous chercher un jour avant vous avez quelque chose encore à vivre avec papa elle est en train de me dire d'accord elle aime les animaux mais on a l'impression que c'est pas possible elle me montre vous voyez on voulait toujours un chien mais on avait toujours peur voilà parce qu'avec elle c'était aimé voilà de se faire bousculer ou de voilà par sa fragilité d'accord mais elle aurait aimé voilà et elle d'accord elle est en train de me dire j'ai un chat moi de l'autre côté un chat elle l'appelait Minou Minou voilà voilà Sonia elle me dit je dois rejoindre les autres je dois rejoindre les autres voilà d'accord elle vous embrasse fort 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 elle me dit fort fort papa et maman je vous embrasse pas je vous aime plus que tout je vous aime plus que tout elle dit voilà je vous aime plus que tout je continue elle dit je continue d'avancer voilà ça va Sonia ? ça va ? ça va ? ça va ? vous aviez on a l'impression elle me montre aussi comme si ce contact vous aviez voulu puis après vous vous êtes dit je suis pas encore prête oui je reviens je suis pas prête vous avez elle me dit d'accord elle est en train de me dire j'ai essayé deux fois de revenir d'être en contact en fait vous avez hésité de comment dire vous n'étiez pas prête c'est tout d'accord ? mais elle est prête elle était prête depuis un bon moment elle me dit elle est toujours prête de toute façon oui elle est toujours prête c'est pas un problème maman s'occupe de mon sac allez on y va voilà voilà elle vous embrasse elle était pas encore montée elle vous embrasse très fort tous les deux voilà elle me dit j'ai des copines d'accord ? elle allait à l'école et puis après elle a dû interrompre l'école elle me dit voilà elle a dû interrompre l'école c'était compliqué oui voilà elle dit mes yeux ont vu plus de choses que dans la lecture ou voilà vous voyez mes yeux ont vu plus de choses de la de la je veux dire dans tous ces voyages qu'elle a fait dans tous ces déplacements elle a vu plus de choses mais même en déplacement on a l'impression que vous ne voulez pas la fatiguer ça va ? tout est installé pour qu'elle soit bien comme dans leur carrosse elle me dit merci papa merci papa voilà merci à tous les deux voilà voilà Sonia Sonia d'accord ? lâchez le ventre les émotions sont c'est là et le ventre oui c'est vrai il faut lâcher tout ça sinon c'est pas c'est une grossesse nerveuse que vous allez faire il faut lâcher maintenant d'accord ? les superstitions avec si la bougie elle s'éteint et tout ça ce n'est pas grave si il y a un courant d'air ce n'est pas grave vous la rallumez même si c'est une heure deux heures elle a sa lumière la lumière pour elle c'est son père et sa mère de l'autre côté elle a la lumière c'est vous quand vous rayonnez elle rayonne quand vous avancez elle arrive à avancer puisqu'elle n'a pas de peine vous ne la traînez pas dans sa peine vous voyez ? pour l'instant elle est encore dans l'insouciance d'une certaine façon mais à un moment donné elle n'est plus dans son corps donc elle ce corps là je veux dire c'est une très très belle jeune fille d'accord ? je veux dire son handicap qu'elle avait sur terre ne l'a pas de l'autre côté d'accord ? voilà mais par contre elle reste grande c'est une grande fille on a l'impression elle fait un mètre ouf un mètre un mètre soixante-et-un ou quelque chose comme ça vous voyez ? on montre qu'elle est grande oui elle a vu ça voilà et elle va grandir encore je veux dire de l'autre côté ils sont les êtres qui passent de l'autre côté sont beaucoup plus grands que sur terre d'accord ? voilà et elle aura une vie amoureuse aussi il faut que vous le sachiez parce qu'elle n'a pas eu sur terre elle va l'avoir de l'autre côté mais sans sans l'handicap et comme je vous expliquais Sonia pour elle comment dire je veux dire pour elle il n'y a pas ce manque affectif parce que l'amour elle l'a complètement elle fait partie de sa vie l'amour que vous avez vous et votre mari pour cet enfant elle le garde elle complètement elle chante elle est en train elle est partie en chantant elle chante elle n'a pas forcément de voix mais elle chante elle est heureuse elle épanouit et pourquoi elle est venue sur terre pour tellement souffrir les parties ? parce qu'elle est venue espier quelque chose qu'elle avait certainement fait en temps calme autrefois elle avait certainement causu des fois on peut faire un tort à une autre personne vous savez il y a des gens par exemple c'est pas le cas de votre fille mais il y a des gens par exemple qui boivent qui prennent la voiture ils font un accident ils tuent un enfant et à un moment donné ils sont obligés de revenir pour guérir quelque chose parce qu'ils ont fait du mal à quelqu'un ils ont tué quelqu'un qui était innocent dans cette histoire parce que son manque d'alcool a fait que vous comprenez Sonia ? alors elle ne veut pas donner la cause mais ça c'est pas grave elle est venue espier quelque chose pour après revenir un jour dans une autre dimension dans un éveil elle est complètement épanouie et de l'autre côté elle n'est plus dans ce corps malade d'accord ? voilà ce corps malade n'existe plus de l'autre côté elle s'est acquittée de sa dette qu'elle a voulu guérir et elle a choisi son père et sa mère parce qu'elle savait que vous vous étiez les meilleurs pour la mener à sa réussite de l'autre côté vous comprenez ? c'est pour ça que quand Lisa se retrouve dans cet endroit là vous vous allez un jour vous la retrouvez complètement aussi dans son niveau à elle puisque vous l'avez aidée vous l'avez accompagnée jusqu'au bout alors ne dites pas je n'ai pas fait assez ou je n'ai pas eu j'ai rediffére plus et tout ça vous avez fait de votre mieux c'est tout d'accord ? vous avez fait de votre mieux avec les moyens que vous aviez c'est tout c'était suffisant et si des choses on ne vous a pas donné plus c'est que c'était suffisant pour Lisa souvent les parents pensent que donner des cadeaux trop de cadeaux c'est forcément de l'amour non l'amour c'est le moment que vous partagez avec elle c'est une complicité c'est tout l'amour c'est dire on va manger une bonne glace tous les deux on va se promener on va aller regarder la mer un coucher de soleil c'est pas forcément acheter des choses très chères l'amour pour quelqu'un c'est d'être présent d'être près de la personne et se donner la main se serrer dans le coeur c'est ça se regarder attraper du fou rire des complicités c'est ça qui est le plus important on l'a laissé tous les jours vous voyez Sonia c'était ça c'était de rigoler regarder un film de rigoler d'un film je veux dire c'est ça les complicités et c'est ça qu'elle a gardé de vous donc c'est une enfant qui est partie avec tout l'amour qu'elle souhaitait avoir donc elle va s'épanouir de l'autre côté mais vous comme je disais vous et votre mari vos âmes sortent la nuit et vont la rejoindre donc un jour quand vous passerez de l'autre côté que vous serez une petite vieille vous inquiétez pas vous allez redevenir jeune vous ne restez pas dans la matière du corps en fait on ne reste plus dans la matière du corps on reste dans un subtil qui est l'éveil de notre coeur en fait de notre âme qu'est-ce qu'on a apporté pour être heureux et qu'est-ce qu'on a donné aux autres d'accord Sonia et si vous voulez que ce bébé il arrive il est temps de dire Sonia Sonia elle est là vous voyez Lisa elle est là de dire Lisa elle est là elle est elle est dans ma vie elle fait partie de moi elle est dans mon ADN elle est dans mon coeur elle fait partie de cet enfant qui va aussi arriver c'est sa soeur sa grande soeur et elle me montrait la grande soeur des étoiles tout à l'heure elle me disait des étoiles d'accord Sonia et Victor je vous fais de gros bisous d'accord merci merci bonne soirée